Le coup de lune, Georges Simenon, Fayard, 1933 Chapitre 1er Avaient-ils une seule raison grave de s'inquiéter ? Non, il ne s'était rien passé d'anormal, aucune menace ne pesait sur lui. C'était ridicule de perdre son sang-froid et il le savait si bien qu'ici encore, au milieu de la fête, il essayait de réagir. D'ailleurs, ce n'était pas de l'inquiétude à proprement parler et il aurait été incapable de dire à quel moment l'avait pris cette angoisse, ce malaise fait d'un déséquilibre imperceptible. Pas au moment de quitter l'Europe en tout cas, au contraire, Joseph Timar était parti bravement, rouge d'enthousiasme. Lors du débarquement à Libreville, du premier contact avec le Gabon, le navire s'était arrêté en rade, si loin qu'on ne voyait de la terre qu'une ligne blanche, le sable surmonté de la ligne sombre de la forêt. Il y avait de grandes houles grises qui soulevaient la vedette et l'envoyaient heurter la coque du paquebot. Timar était seul au bas de la coupée, avec l'eau sous ses pieds, guettant le canot qui s'approchait une seconde pour repartir avec la lame. Un bras nu, le bras d'un nègre, l'avait happé, et il s'était éloigné le nègre et lui, en bondissant par-dessus les crêtes. Plus tard, peut-être un quart d'heure, peut-être plus, alors que le navire sifflait déjà, on accostait une jetée en cube de béton jetée pêle-mêle les uns sur les autres. Là, il n'y avait même pas un nègre, personne n'attendait personne, rien que Timar, au milieu de ses mâles. Mais ce n'était pas à ce moment que l'inquiétude était née. Il s'était débrouillé. Il avait ailé un camion qui passait et qu'il avait conduit au central, l'unique hôtel de Libreville. Un bon moment que celui-là, parce qu'il y avait du pittoresque. C'était bien africain. Dans le café, au mur orné de masques nègres, où il mettait en marche un phonographe à pavillon, tandis que le boy lui versait du whisky, Timar se sentait colon. Quant à l'incident principal, il avait été plus drôle que dramatique, bien colonial aussi. Or, Timar était enchanté par tout ce qui portait le cachet colonial. Grâce à un de ses oncles, on l'avait engagé à la Sacova. L'administrateur de la société en France lui avait annoncé qu'il vivrait en pleine forêt, quelque part du côté de Libreville, coupant du bois et vendant de la pacotille aux indigènes. À peine débarqué, Timar se précipitait vers une facteurimiteuse surmontée du mot Sacova. Il s'avançait, la main tendue vers un personnage mélancolique ou dégoûté, qui regardait cette main sans y toucher. Le directeur, enchanté, je suis le nouvel employé. Employé de quoi ? De qui ? À quoi ? Que venez-vous faire ici ? Pomme non-employé, moi. Eh bien, Timar n'avait pas bronché. C'est le directeur qui s'était étonné. Les yeux ronds derrière les verres qui les rendaient énormes, il était devenu presque poli. Son discours avait eu de vagues allures de confidence. Toujours la vieille histoire. Les bureaux de France qui se mêlent de diriger les affaires coloniales. Le poste qu'on avait promis à Timar, il était à dix jours de pinasse, tout au fond de la rivière. Or, premièrement, la pinasse était défoncée, incapable de tout service avant un mois. Deuxièmement, le poste était occupé par un vieux fou, qui avait promis des coups de fusil au premier remplaçant qu'on lui enverrait. « Tirez votre plan, moi ça me regarde pas ! » Il y avait quatre jours de cela. Quatre jours que Joseph Timar était en Afrique. Il connaissait Libreville mieux que la Rochelle où il était né. Un long quai de cendré rouge, bordé de cocotiers, avec le marché indigène en plein vent, et une factorerie tous les cent mètres. Puis quelques villas, à l'écart, dans la verdure. Il avait vu la pinasse au fond crever. Personne n'y travaillait. Personne n'avait d'ordre à ce sujet. Il n'avait pas osé en donner, lui, Timar, nouveau venu, qui était en quelque sorte en surnombre. Il avait vingt-trois ans. Ses manières de jeune homme bien élevé faisaient rire jusqu'au boy qu'il servait à table. Aucune raison d'inquiétude ? Mais si ! La raison, il la connaissait. Et s'il récapitulait ainsi toutes les mauvaises raisons, c'était pour retarder le moment d'arriver à la bonne. La raison, elle était là, comme éparses autour de lui, à l'hôtel. C'était l'hôtel même, c'était... Il avait été séduit par l'aspect extérieur du central. Une construction jaune, en retrait du quai, à 50 mètres des cocotiers, au milieu d'un fouillis de plantes curieuses. La salle principale, à la fois café et restaurant, avait des murs très clairs, au ton de pastel, qui rappelait la Provence. Et un bar d'acajou vernis, des hauts tabourets et des cuivres qui donnaient la sensation du confort. C'est là que les célibataires de Libreville prenaient leur repas. Chacun avait sa table, son rond de serviette. A l'étage, les chambres n'étaient jamais occupées. Des pièces vides et nues, couleurs pastelles aussi. Des lits surmontés de moustiquaires et, au hasard, un vieux bro, une cuvette fêlée, une malle vide. Partout, en haut, en bas, des persiennes closes, découpant le soleil, si bien que la maison tout entière n'était que raie d'ombre et de lumière. Les bagages de Timar étaient des bagages de jeunes hommes de bonne famille et ils faisaient un drôle d'effet par terre dans la chambre. Ils n'avaient pas l'habitude de se laver dans une petite cuvette, ni surtout pour d'autres soins, de s'enfoncer dans un buisson. Ils n'avaient pas l'habitude de toutes les bêtes qui grouillaient, mouches inconnues, scorpions volants, araignées velues. Et ce fut la première attaque du malaise sournois qui allait le poursuivre avec la ténacité d'une nuée d'insectes. Le soir, sa bougie éteinte, il continuait à voir, malgré l'obscurité, la cache blême de la moustiquaire. Au-delà du tulle, il sentait un vide immense que traversaient les frôlements, des bruits à peine distincts, des vités nus qui, parfois, se posaient. Scorpions, moustiques, araignées, sur le tissu transparent. Et lui, couché au milieu de cette cage molle, essayait de suivre les sons, les frémissements de l'air, de repérer les silences subis. Brusquement, il s'était dressé sur les coudes. Mais c'était le matin. Les raies de soleil étaient déjà là et la porte venait de s'ouvrir. La patronne de l'hôtel, souriant et calme, le regardait. Timar était nu. Il s'en apercevait soudain. Ses épaules et son torse émergeaient, pâles et moites, des draps fripés. Pourquoi était-il nu ? Il faisait un effort pour se souvenir. Il avait eu chaud. Il avait beaucoup transpiré. Il avait cherché en vain des allumettes parce qu'il lui semblait que des bêtes insaisissables gravitaient sur sa peau. C'est alors, au milieu de la nuit, sans doute, qu'il avait retiré son pyjama. Si bien que maintenant, la patronne voyait sa peau blême, ses côtes qui saillaient. Elle refermait la porte avec une tranquillité stupéfiante. Elle demandait « Vous avez bien dormi ? » Le pantalon de Timar était par terre. Elle le ramassait, le secouait pour en faire tomber la poussière et le posait sur la chaise. Timar n'osait pas se lever. Son lit sentait la sueur. Il restait de l'eau sale dans la cuvette et le peigne avait des dents cassées. Pourtant, il n'avait pas envie de voir partir cette femme en robe de soie noire qui lui souriait d'un sourire à la fois très doux et très ironique. « Je venais vous demander ce que vous prenez le matin. Du café ? Du thé ? Du chocolat ? C'est votre mère qui vous éveillait en Europe ? » Elle avait écarté la moustiquaire et elle se moquait de lui. Elle raillait du bout des dents, peut-être, avec une envie physique de mordiller. De mordiller parce qu'il était différent des colons, parce qu'il sentait encore le lit, l'adolescence bien soignée. Elle n'était pas provocante, elle n'était pas maternelle non plus. Et cependant, il y avait de ceci et de cela. Il y avait surtout une sensualité lourde qui imprégnait des pieds à la tête sa chair potelée de femme de 35 ans. N'était-elle pas nue sous la soie noire de la robe ? Timar, malgré sa gêne, se posait la question. En même temps, naissait en lui un désir aigu, et les choses les plus étrangères à ce désir ne faisaient que le renforcer. Comme ses raies de lumière et d'ombre, comme la moiteur animale du lit, et jusqu'à ce sommeil agité qu'il avait tué, entrecoupé de frayeurs inconscientes et de tâtonnement dans le noir. « Tiens, vous avez été piqué. » Assise au bord du lit, elle posait un doigt sur la poitrine nue, un peu au-dessus du sein, touchait une petite tâche rouge et regardait Timar dans les yeux. Voilà ce qui s'était passé. Elle reste, très vide, très mal, sous le signe du désordre et de la maladresse. Elle en avait été aussi étonnée que lui, confuse à coup sûr. Et tandis qu'elle a rangé ses cheveux devant le miroir, elle avait dit « Thomas va vous apporter votre café. » Thomas était le boy. Pour Timar, ce n'était encore qu'un nègre, car il était trop nouveau en Afrique pour distinguer les noirs les uns des autres. Quand il était descendu, une heure plus tard, la patronne était assise derrière le bar et faisait du crochet, avec de la soie d'un rose vulgaire. Il n'y avait plus trace de leur intimité brutale et forcenée. Elle était calme, sereine. Elle souriait, comme toujours. À quelle heure déjeunerez-vous ? Il ne savait même pas son nom. Il était surexcité. Il gardait un souvenir tiède et surtout une sensation de peau douce, de chair pas très ferme et pourtant savoureuse. Une petite négresse apportait des poissons et la patronne choisissait sans un mot, prenait les plus beaux, jetaient dans le panier quelques pièces de monnaie. De la cave surgissait le torse du mari, puis tout son corps puissant mais fatigué. C'était un colosse aux gestes mous, à la bouche dégoûtée, au regard bilieux. « Vous étiez ici ? » Et Timar rougissait comme un imbécile qu'il était. Cela durait depuis trois jours. Seulement, elle ne montait plus dans la chambre le matin. De son lit, il l'entendait aller et venir dans la salle, donner des ordres à Thomas, acheter des provisions aux nègres qui se présentaient. De l'aube à la nuit, elle portait la même robe de soie noire sous laquelle il savait maintenant qu'elle était nue. Et ce détail le troublait au point que, souvent, il devait détourner le regard. Il n'avait rien à faire dehors. Il restait là presque toute la journée, à boire n'importe quoi, à parcourir des journaux vieux de trois semaines ou à jouer tout seul au billard. Elle faisait du crochet, servait des gens qui s'accoudaient un moment au comptoir. Le mari s'occupait de sa bière et de ses bouteilles, rangeait ses tables et, de temps en temps, envoyait Timar s'asseoir dans un autre coin, avec l'air de le considérer comme un objet encombrant. Tout cela avait quelque chose d'exaspéré, de hargneux, de sombre en dépit du soleil, surtout aux heures lourdes, quand la peau devenait moite, rien que détendre le bras. À midi et le soir, les habitués venaient prendre leur repas, faire leur billard. Timar ne les connaissait pas. Il le regardait curieusement, sans bienveillance ni antipathie, et lui n'osait pas leur adresser la parole.